Il était l'une des grandes figures du vin à Bordeaux et le pionnier de ce que l'on appelle aujourd'hui le no-tourisme. Jean-Michel Caz, propriétaire du château Linge-Bage, s'est éteint hier à l'âge de 88 ans. Depuis, les réactions se multiplient. Jean-Pierre Stahl, Juliette Biziot. Ça vous dirait d'envoyer votre vin sur la Lune. Jean-Michel Caz, la légende du Médoc tire sa révérence, symbole de sa réussite. Il avait envoyé dans l'espace son vin avec Patrick Baudry. Après une brillante carrière d'ingénieur, il avait su redresser dans les années 80 son château Linge-Bage. Il apportait très haut Linge-Bage pour en faire d'un cinquième cru classé un vin qui se vend au niveau des seconds. C'est quelqu'un qui a réussi à casser des plafonds de verre. Jean-Michel Caz, c'est un monument. C'est un monument pour les vins de Bordeaux. On sait que ça a été un voyageur infatigable, même pendant plus de 50 ans, pour aller promouvoir les vins de Bordeaux. Grand maître de la commanderie du bon temps, président du syndicat viticole de Pauillac, il est regretté aujourd'hui par tout le Médoc pour sa bienveillance et son esprit collectif. C'est un grand leader, c'est un grand bonhomme. C'est une grande perte. Moi, je l'ai croisé, bien sûr, de nombreuses fois dans le Médoc, mais aussi je l'ai croisé dans le monde entier. Je pense à la générosité aussi qu'il avait, au sens de l'accueil, quand je suis arrivé ici dans cette région il y a à peu près 40 ans. On est tous très tristes aujourd'hui. Jean-Michel Caz avait une dimension hors normes. Il a lancé le chef étoilé Thierry Marx. D'un mot, il a créé le village de Bages, visité par des touristes du monde entier. C'est connu dans le monde entier, même en Afrique du Sud, et le vent est incroyable. Visionnaire, en 1983, il a créé avec son père, maire de Pauillac, la maison du tourisme et du vin. Il avait déjà cette ambition de faire découvrir le territoire. Et c'est vrai que c'est un homme qui a rayonné dans le monde entier pour faire que Pauillac, on sache où ça se situe sur une carte. Avec son fils Jean-Charles, il a supervisé les travaux du nouveau chais de verre de Linge-Bages, un château distribué dans 100 pays au monde. Le soir, quand le soleil est couché, que le ciel reste clair. Et là, c'est vraiment magnifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !